Musique Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 10 sur Marvel, les gardiens de la galaxie. Et avant de commencer cette vidéo, et bien comme la précédente, je fais le commentaire en post-prod, on va dire. Voilà, puisque je me suis rendu compte que mon casque n'était pas branché, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activer bien les notifications pour ne pas oublier de voir les prochaines vidéos live, etc. A l'heure à laquelle je fais cette vidéo, et bien nous sommes à un doigt d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé en 2024, à savoir atteindre la barre des 300 abonnés. Donc merci à tous les et ceux qui font le soutien sur les vidéos avec le pouce en l'air, les vues, les commentaires, etc. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde, et puis c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer à évoluer. Voilà, donc on va continuer l'aventure, les amis. Alors la dernière fois, on était allé donc sur une base des Nova pour pouvoir payer notre amende. Sauf que, en arrivant sur les lieux, et bien on n'avait pas âme qui vive, et on n'a rencontré personne jusqu'à la fin, où des Nova sont arrivés, et Gamora avait remarqué sur eux une mystérieuse aura violette, et on sentait qu'ils n'étaient pas dans leur état normal, donc on a dû les affronter et on s'était laissés ici, les amis. Voilà, donc on va devoir continuer à repenter cette base, finalement, des Nova, pour essayer d'en savoir un peu plus et comprendre ce qui se passe ici. Voilà, donc échappez-vous du rocher, c'est l'objectif du moment. Et si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo où je vous avais parlé que les combats allaient être un peu chiant, et bien vous allez en voir toute la définition maintenant, puisque là, on va avoir un nouveau type d'ennemi, on va dire. Donc là, pour commencer, voilà, on a des Nova qu'on avait déjà affrontés en fin de vidéo précédente. Il faut quand même faire attention à la vie, parce que vous avez vu que la vie descend quand même assez rapidement. Voilà, on a des contres au corps à corps. Donc un petit QTE à réussir au bon moment. Jusque là, ça peut aller. Mais, je plante déjà un petit défaut du jeu, enfin, qui pour moi est un défaut, mais qui n'est pas propre à ce jeu-là, mais propre au genre de jeu que peut être ce Marvel Gardien de la Galaxie, que ça peut être sur les Batmanas, la série des Arkham, par exemple, également. Et, bah, c'est qu'ils nous mettent trop, trop, trop d'ennemis d'un seul coup. Et que, par moment, on ne sait plus ce qu'il se passe à les rangs. Là, on a donc un seul ennemi, pour le moment, mais qui a un bouclier, et vous voyez qu'on ne lui fait pas énormément de dégâts. Alors, au début, je ne comprenais pas trop le move à faire pour bien s'en débarrasser. Voilà, donc j'ai essayé un petit peu le tir chargé qu'on avait débloqué la dernière fois. Alors, ils nous envoient ces petits drones électrisés, là. Et, en fait, voilà. Là, je vois qu'il y a Drax et Gamora qui sont à terre. Ils sont en surbrayance jaune. Et je me dis, bon, bah, il y a un truc à faire. Enfin, je ne peux pas aller les réveiller ou autre. Donc là, on a déjà perdu Drax et Gamora. Donc, on se retrouve à 3 avec Rocket, Root et Star-Lord. Et, en fait, si vous voyez bien, à chaque fois qu'on le tire dessus, il a son bouclier qui a l'air de s'effriter un petit peu. Là, j'essaie un petit peu de faire des cabrioles pour essayer de passer sur un côté où il n'y a pas son bouclier. Donc là, on a perdu Root. Voilà, donc c'est... Ça allait vite, hein. Et là, malheureusement, on commence à ne plus avoir assez d'énergie. Donc là, je me dis, je vais essayer de réveiller un petit peu les copains, mais on ne peut pas. Et là, on se fait avoir. Voilà. Là, on se fait avoir et je me dis, bon, je n'ai pas compris un petit peu ce qu'il fallait faire. Ils nous mettent un ennemi, mais voilà, ils pourraient nous mettre un truc de tuto ou autre. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais rencontré un ennemi de ce type armé d'un bouclier dans le jeu. Donc, on retente une fois. Et c'est là que je commence à comprendre que, en fait, plus on lui fait des dégâts sur son bouclier, et plus son bouclier s'effrite. Voilà, donc là, j'en profite un petit peu, voilà, pour utiliser les capacités des... des coéquipiers pour essayer de neutraliser cet ennemi-là. Et là, vous voyez que sa barre de vie, elle descend quand même assez rapidement une fois qu'on utilise à bon escient les capacités de tout le monde. Et là, on a un finish move qu'on peut faire avec Treyongleron. Voilà. Mais ce n'est pas encore fini, puisque d'autres ennemis arrivent. Alors, ça nous lance des bombes, ça nous lance... Voilà. C'est un petit peu la fête au village. Voilà, on a des sortes de grenadiers. On peut demander à Gamora de faire tomber des... des objets du décor sur les ennemis. Donc ça, ça peut être utile si on le fait au bon moment. Et vous voyez, je suis déjà pratiquement mort. Et je le suis, à nouveau. Et le comble, eh bien, c'est que malheureusement, à chaque fois qu'on meurt à ce... à cet endroit-là, eh bien, on va devoir reprendre à partir de cet ennemi-là. Donc l'ennemi qui était juste avant. Et je trouve ça assez chiant, parce que refaire s'empiternellement la même chose, au bout d'un moment, c'est lassant, c'est chiant. Donc il y a vous qui regardez la vidéo, mais il y a aussi les à côté, puisque moi, je peux toujours faire un montage, etc., pour essayer de vous faire éviter les fails. Mais là, on est obligé de reprendre à cet ennemi-là, alors qu'ils auraient pu mettre un point de passage, ou un point de sauvegarde, juste après l'avoir combattu. Voilà, donc là, on continue à essayer d'enchaîner, mais bon, vu qu'on a la technique, on se dit, on a... ça devrait aller. Et là, je me rends compte que, tiens, il y a déjà d'autres ennemis sur les côtés qui sont venus, ils ne sont pas attendus qu'on combatte cet ennemi-là. Il y a d'autres ennemis qui arrivent déjà, et donc on va devoir, évidemment, se les faire. Alors, les ennemis, en soi, ne sont pas compliqués à battre une fois qu'on a la technique, etc. Ceci vient qu'ils sont trop, trop nombreux pour rien. Alors, d'un côté, ça peut faire sens, puisque les gardiens sont 4. Mais, en termes de gameplay, non, parce que les... les équipiers se battent, et encore, c'est un bien gros mot, un peu tout seul, mais ils sont meilleurs. Forcément, on leur donne des... des actions à faire. Et donc là, on doit libérer Drax et Gamora, et en fait, là, je me rends compte qu'il y a ces petites sphères-là qui mettent de l'électricité. C'est ça qu'il faut détruire pour les... pour les libérer. J'essaie de me concentrer là-dessus, sauf que, bah, forcément, je me prends des dégâts, puisque les autres ne me laissent pas faire. et on a également deux, cette fois, ennemis avec les boucliers. Et on en a d'autres également avec les boucliers blancs qui, avec ce soit là, donc, voilà. Pas simple, ce passage-là. Donc, j'essaie un petit peu de nettoyer un peu la zone pour essayer de voir un peu plus clair. sauf qu'il y a certains ennemis qui ne prennent pas beaucoup de dégâts qu'on leur tire dessus et d'autres où vraiment on voit la barre de vie descendre, comme là. Sauf que, bah, voilà, je me fais avoir une nouvelle fois. Et donc, pour vous épargner les fails, etc., et vu que je commençais à en avoir marre, eh bien, je décide de de vous faire une petite coupure à ce niveau-là et qu'on se reprenne, eh bien, une fois que j'aurai passé ce passage-là. Donc, ce passage-là, une fois passé, je crois qu'on ne paiera pas à notre amende aujourd'hui. Tu m'étonnes. Eh bien, on a une petite cinématique. Il ne reste plus qu'à... Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, une bande de flics de l'espace cinglé vient d'essayer de nous atomiser et toi, t'as envie de remettre ça parce que ta petite amie a peut-être des ennuis. C'est pas ce que je veux faire et c'est pas ma petite amie. Continue, tu m'intéresses. Rochette ! La seule chose qui m'intéresse, c'est de récupérer notre vaisseau. On trouve Corel et après ça, ce ne sera plus notre problème. C'est plus. Ce ne sera plus jamais notre problème. Parce qu'on n'a quand même pas besoin de gros points de grimbaler aux quatre points de la galaxie par un emballeur de flics. Je ne s'appelle Root. Oh, c'est pas vrai. Sans déconner, Corel ! Et là, on voit le vaisseau de Corel partir. Et là, par contre, Rochette, on voit qu'il commence à... en avoir marre des décisions de... de Quill. Je préfère le plan du rongeur. On aura essayé. Tous seront témoins. Tous seront voyants. Vous pensez qu'il se produit la même chose dans les autres stations des Nova ? Ça leur apprendra à défense d'un système géant interconnecté. À moins que ce ne soit une déconnexion qui ait causé tout ça, justement. Rochette, s'il te plaît ! Quoi, s'il te plaît ! Tu avais dit qu'on te fait filer ! Et c'est ce qu'on fait ! Je suis partant ! L'objectif, c'est toujours de nous échapper. On va essayer de... On va essayer de... On va essayer de... Première chose, t'en fais que tu dis depuis le début. Un moyen de rejoindre notre vaisseau et de pouvoir partir d'ici. Mais évidemment, on va ramasser les petits composants qu'on peut trouver sur la route. Et on se fait encore attaquer. Voilà, là, ça ne va pas arrêter. On va essayer de... On va essayer de... on va essayer de... Surveiller mon corps ! Je verrai qu'on s'était désert. L'arbre des ordres, rejet ! Grâce d'épis, Drache ! Encore une pièce ! Je préfère cette pièce ! Excuse-moi sans vous, Drache ! voilà il y en a un qui s'est bien pris la la déclaration de roquettes et puis là je me dis vu qu'en face ils ont pas l'air de vouloir avancer vers nous et bien autant faire des attaques à distance vu qu'on a pas l'air de se faire toucher et bien autant en profiter mais il y avait des pièces ouvertes sur le côté donc je décide d'y aller pour également pouvoir récupérer les composants qui s'y trouvent alors est-ce qu'il faut notre impression nous avons discuté et finalement le corps à corps et bien passe plutôt bien sur les ennemis une fois qu'ils n'ont pas de ils n'ont pas de protection donc il va rester les ennemis ici donc voilà on essaie d'envoyer les capacités des équipiers des équipiers qui s'y trouvent J'ai l'impression de vouloir discuter ! J'ai préféré notre dernière rencontre avec les noirs ! Bâle de la porte ! Je vous l'ai mis à la porte ! Surveillez mon plan ! Préférez conséter des mers ! Donc vous voyez que là, le nombre d'ennemis est quand même assez important. C'est bon ! On peut continuer notre chemin, évidemment. On récupère les composants qu'on peut trouver. Là, encore un petit coffre avec une tenue cohorte de Nova pour route. Et là, chose assez bizarre. Donc évidemment, j'en profite pour faire ma petite miniature. ... Dans quoi on est en train de mettre les pieds ? Pisez-moi ce grand caillard ! Il a pour une tête de Nova sur le sorcier ! Regardez la magie qui s'envole vers l'hôtel. Ça n'existe pas, la magie. C'est vrai ? Allez, on y va avant ces fous furieux de nous repères. Je crois qu'on est tombés sur une horrible secte. Je l'ai dit, c'est pas notre problème. Ça va le devenir, s'ils se sont emparés des Novars. Pas de Novars, pas d'amende, plus de problème. On devrait peut-être prévenir quelqu'un. Garde ça pour ton journal intime. Allez, Ucoquette ! Comment tu sais ça, toi ? Et j'en sais, moi. Je mets juste de la distance entre nous et ses fratales. Donc, une espèce de... Cette porte est verrouillée. J'ai dit par ici ! De créature. Encapuchonnée. Et qui a l'air de... Alors, semble-t-il, soit c'est de la magie, soit c'est autre chose. Je ne sais pas. On ne sait pas encore. Donc ici, une pousse rapide pourrait créer un mur solide. Donc, je me dis que si ça parle de pousse, etc. C'est que ça doit avoir un rapport avec route. Mais on ne peut rien faire pour le moment. Donc, ce qu'on devra faire, eh bien, c'est de demander à Roquette d'aller trifouiller un terminal afin qu'il puisse ouvrir la porte que nous voyons ici. Sauf que, bah, le temps que Roquette va fasse ça, eh bien, on est encore de nouveau attaqué par les Novas. Donc là, ça va être le... Le branle-bas de combat, à nouveau. Donc, finalement, on passe cette vidéo à affronter des vagues d'ennemis. Des vagues d'ennemis. Mais vraiment, là, c'est la première fois au bout de la dixième vidéo que je commence à soulever un problème qui risque, je pense, très certainement, de se renouveler plus tard dans l'aventure. Eh bien, c'est que, voilà, on va avoir des passages, entre guillemets, un peu couloir comme ceci. Et, à un moment donné, on va avoir des vagues d'ennemis qui vont venir par paquet de douze. Et autant que ça soit dans, voilà, dans ce jeu-là. Et ce n'est pas propre à ce jeu-là, c'est au genre de jeu, encore une fois, à ce que ça soit sur ce jeu, que ça soit sur les, par exemple, Batman Arkham. Voilà, la série d'Arkham, c'est le lien qui me vient un petit peu en premier en tête. Eh bien, c'est que, quand on nous met 36 mille ennemi en même temps par paquet de douze, par vagues comme ça, successives, niveau gameplay, voilà, c'est un petit peu redondant, un petit peu chiant. Surtout quand on ne nous met pas de tutos, entre guillemets, ou d'explications sur certains ennemis qui, voilà, qui peuvent être potentiellement protégés par un bouclier. Est-ce qu'ils sont sensibles à d'autres munitions, à d'autres éléments, etc. Puisque, pour rappel, on a les pistolets glaçants. Mais les pistolets glaçants, enfin, les munitions de glace, ne sont pas plus efficaces que ça sur ces ennemis Nova. Et donc là, je me dis, tiens, je vais faire encore un rassemblement. Vous avez vu leur tête quand ils me voient débouler pour faire un massacre ? Vous l'attrerez ce qu'ils font quand ils fichent que vous devez insister sonnerre ? Je ne pensais pas dire ça, mais combattre avec vous, c'est grand. Mais là, je vais réussir à donner la meilleure des réponses. Puisque, pour rappel, quand on fait ce move-là du rassemblement, si on donne une bonne, enfin, la meilleure des réponses, eh bien, nous, on a un bonus en tant que Star-Lord. Mais les équipiers également gagnent un bonus. Et d'après ce que je peux voir, vous voyez, on a une aura violette également sur nous et nos équipiers. Eh bien, ils ont l'air d'être invincibles pendant un certain laps de temps. Et potentiellement, ils devraient peut-être refaire un peu plus de dégâts sur leur capacité qu'on leur donne des ordres. Et voilà, là, on s'est débarrassé des Nova. Donc, on va pouvoir continuer. Notre chemin, puisqu'on arrive bientôt au hangar à vaisseau. On n'en sait rien, il y a peut-être des rescapés dans la station. Ou peut-être que ce sont les survivants qui ont fui avec l'espoir d'alarme. Euh... dis donc... On va faire comme si on n'avait rien vu. Allez, c'est pas tout ça, on va s'activer, hein ! Combien de temps ça va encore durer, vos chamailles gris ? C'est pas des chamailleries, c'est... un désaccord qui fait du bruit. C'est lui qui a commencé ! Très bien, hangar, nous voilà ! C'était quoi déjà, le numéro d'amarrage ? R-73-4PL. Sérieux, là ? Toujours. C'est ma nouvelle meilleure copine préférée, monsieur. Je peux le choper. Ah, ça va, t'inquiète. Il est là... Viens voir, papa ! 4PL, voilà ! Ok, hangar dégagé, déploiement des passerelles, là, et... Flash ! Qu'est-ce qu'il y a ? Les attaches ne s'ouvrent pas. Ces branquignols ont sûrement tout verrouillé. Tu peux forcer le système ? Si je pouvais, ce serait pas un verrouillage. On peut faire chauffer les moteurs et maintenir l'appareil en place. Vous pourrez enlever les attaches manuellement. Ok, enlevez les attaches sans vous faire tuer. À tous les fidèles, convergés vers le hangar central. Éliminez sa trace à lumière. Occupe-toi des attaches, Peter. On va essayer de les repousser. Il faut les empêcher de s'attomper. Ce n'est pas du bétail. Mets-toi où tu peux revenir. Comment on libère ces trucs exactement ? Et donc là, on va devoir détruire les attaches posées sur le vaisseau tout en combattant les ennemis. Sauf que... Je me dis, autant se concentrer sur l'objectif plutôt que de vouloir affronter tous les ennemis. Parce que ça, à mon avis, c'est une phase où les ennemis arrivent à l'infini. Donc, on va s'atteler à détruire les attaches. On se fait quand même quelques ennemis sur la route, histoire d'être un petit peu tranquille. Et là, j'essaie un petit peu de voir comment on détruit les attaches. Donc là, en fait, vous avez... C'est des anneaux, si on peut dire ça comme ça, qui retient le mélaneau. Et il faut trouver le petit point rouge et tirer dessus. Ce qui permettra de détruire les attaches. Donc là, on en voit un. Hop ! Le troisième. On a fait la moitié. Et là, il ne faut pas se flouper pour ne pas tomber bêtement dans le vide. Là, par contre, voilà, j'y glissais. Mais on arrive à se rattraper. Allez, plus qu'une attache. Et on va pouvoir se carapater d'ici. Et voilà. Et comme ça, ça lance la cinématique. Et on peut s'enfuir. C'est bon. Et maintenant ? On devra aller sur Contraxia. Évoquer nos ponts. Problème devant une bonne bière qu'à passer. Bah, c'est tentant, mais... Je crois qu'on devrait quand même d'abord signaler ce qu'on avait. Non ? Parce qu'on n'a rien de plus important à gérer ? Eh bien, Groot, on a des trucs à faire. Roquette ! Pourquoi il est comme ça ? L'abomination n'est jamais contente. Roquette n'a pas tort, cela dit. Notre réseau est HS, on a toujours le mouchard, et Florel peut être n'importe où dans l'univers. C'est mal paré. On est entre le manteau et la plume. C'est le marteau et l'enclume, Max. C'est ce que j'ai dit. On devrait aller se reposer un peu. Alors, on prend ça. Je pencherai plutôt pour Nowhere. Ah, c'est aussi un bel endroit pour profiter de copieuses libations. Pour importer ce qu'on a vu. Cosmo et moi, on se connaît depuis un bail. C'est le chef de la sécurité. Il préviendra les bonnes personnes pour le rejet. Et pour le mouchard et l'amende ? Roquette à un gars sur Nowhere. On pourra faire d'une pierre deux coups. D'accord. Je saisis les coordonnées. Tu veux bien... parler à Roquette ? Peter Quill, que signifie l'expression ? Vers d'une pierre deux coups. Ça veut dire qu'on règle deux problèmes avec une seule solution. Ah, je le savais ! On ne l'a dit personne à Noël. Avec toutes les peuplades qui se croisent là-bas, rien n'est moins sûr. Hé, Drax. Ça va ? Tu dois pas te sentir au top après avoir cassé la tronche à tous ces flics dans la station. Ah, ne t'inquiète pas. Il me faut juste un peu de temps pour remettre de l'ordre dans mes pensées. Oui. Je n'aurais jamais cru qu'on affronterait les Novas un jour. Les agents qu'on a croisés n'agissaient pas comme les vraies cordes de Nova. Et ces prêtres en soutane, c'était pour le moins dérangeant. T'es-tu déjà demandé à quel point nos vies auraient été différentes si tu avais rejoint les cordes de Nova ? Mais qui c'est le joutu-là-bas ? Bah, vous ne sais quoi. L'assassin, tu penses que les événements à bord du rocher s'apparentent à une mutinerie, n'est-ce que ça ? Ça me paraît assez évident. Même si les agents qui se sont rebellés étaient sous l'influence d'une force mystérieuse. Le résultat est même. Ils ont tourné le dos aux ordres des Novas et massacré leurs coéquipiers. Je trouve ça répugnant. Ce serait cool que tu t'intéresses autant à nous qu'à tes petits gadgets. Voilà, donc, il est décidé d'aller sur Nowhere. Et on a pu voir que le roquette n'était pas... Voilà, on avait un petit peu marre des décisions de Quill. Et donc, on peut soit directement aller dans le poste de pilotage pour, eh bien, lancer la suite, ou prendre le temps d'aller discuter un petit peu avec les membres de l'équipe. Donc, chose que j'essaie de faire à chaque fois. Et là, on va essayer d'épuiser toutes les... tous les dialogues qu'on peut avoir avec roquette. Ah ouais, tu racontes n'importe quoi, vous manigancez quelque chose. Ce qu'on fait tous les deux, c'est pas tes oignons. On peut pas juste en discuter. Ça sert à que dalle de blablater si tes paroles sont jamais suivies d'actes. Les choses vont s'améliorer, je te le promets. On arrangera ça. Comme tu me l'as promis avant cette knarte. Allez, Ousse, de l'air ! Euh, roquette ? Plus de fouilles ! Allez, les gars ! Je s'appelle Groot. Groot te dit de t'en aller. Allez, parlons-en. Fiche tout la fête. Groot, résonne-le ! Groot, je peux pas parler avec toi ! Enquête ! Groot ! Les gars ! Enquête ! Je n'arrête pas de repenser à ce qui s'est passé à bord de la station des Thomas. Tu ne fabilises pas pour ces agents. Ils nous ont attaqué les premiers. Mais ils doivent avoir de la famille. Les proches ont mal pris notre attention. J'ai moi-même dévasté la galaxie pour retrouver l'homme qui a assassiné ma famille. Chacun a sa façon de réagir. Je crois pas que Thanos aura été... Voilà, donc on a épuisé toutes les... Toutes les discussions avec Roquette. J'ai besoin de me délasser. Ce livre ne m'y est de mort. Si tu veux une recommandation, je viens de finir. Tac, le combat inadapté à l'échelle panique. Donc on refait un petit tour dans le vaisseau pour voir s'il n'y a pas d'autres interactions possibles. Non, rien. C'est très énervant, Alia. Voilà, donc on peut lancer la suite. Mais nous, on va s'arrêter ici, les amis, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez bien les notifications si vous ne voulez pas louper la sortie des prochaines vidéos, des lives, etc. Pour rappel, encore une fois, l'objectif est pratiquement atteint. Les 300 abonnés sont à portée de doigt. Donc encore un petit effort et on arrivera à dépasser ce seuil. N'hésitez pas à laisser les pouces en l'air et les vues. C'est ce qu'il y a de plus important pour le référencement. Le petit commentaire est toujours apprécié et je réponds à tout le monde. Et sur ce, moi, je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures de Marvel, les gardiens de la galaxie. A très très bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501